ok donc aujourd'hui on se retrouve dans l'interface invasion c'est pour vous expliquer à quoi sert une invasion et quel est le but donc où je suis là j'ai donc pour retourner sur l'interface j'étais précédemment vous allez dans la navigation et parmi les plusieurs onglets vous avez l'onglet ici invasion donc c'est un petit logo avec une météorite qui va faire un impact sur le sol donc là qu'on pouvait voir aujourd'hui bon c'est pas le meilleur moment pour faire la fin c'est pas le meilleur moment pour vous montrer exactement comment marche un système d'évasion parce qu'il n'y a pas beaucoup de missions cette semaine mais bon ça ça devrait suffire donc en fait un mois d'invasion qu'est ce que c'est comme je vous ai comme je vous l'ai dit dans une pression dans la précédente vidéo avec les liches les greniers et les corpus ont des planètes qui leur appartiennent donc là par exemple mercure c'est une planète grenier vénus c'est corpus terre c'est grenier mars c'est grenier phobos c'est corpus etc en fait chaque chaque faction ennemie ils ont des planètes qu'ils ont conquérés et en fait un mois d'invasion ben comme entre guillemets c'est constamment la guerre entre les téno les corpus et les greniers parfois il se peut que dans une ave donc dans les missions d'invasion il se peut qu'ils aient des greniers ou alors des corpus qui commencent à squatter la planète qui est de base de l'un ou de l'autre je m'explique là par exemple vous voyez j'ai cliqué sur une mission celle là c'est une autre mission invasion mais moi j'ai préféré cliquer sur celle là pour bien vous expliquer puisqu'il existe aussi des invasions du style épidémie infesté donc là moi pour l'instant j'ai cliqué sur l'invasion siège corpus etc je reviendrai plus tard sur l'invasion infesté c'est beaucoup plus simple d'abord je vous explique un peu la partie plus complexe donc en fait c'est reste il faut savoir que c'est une planète grenier donc il ya principalement que des greniers dont toutes les missions c'est que du grenier là les corpus ils se sont dit ah ben on va aller envahir la planète des greniers entre guillemets la planète je dis bien pour pour s'accaparer en fait les ressources etc de cette planète donc en fait là vous là où vous voyez j'ai cliqué sur une mission ça m'a mis donc sur la planète en question et vous pouvez voir ici bien les mêmes logos que le logo invasion donc il ya le kyste la mission kyste et les missions caire donc là je vais cliquer sur le kyste là vous voyez que j'ai une défense mobile mais j'ai aussi une une mission de type invasion donc je clique dessus et là vous avez cette interface cette interface qu'est ce que c'est comme je vous ai dit ces corpus contre grenier donc il va y avoir en fait les deux factions l'un contre l'autre dans la dans une map qui est principalement grenier est en fait ce qu'ils vous demandent c'est les greniers vu qu'ils se font envahir par les corpus les greniers et vont vous demander de l'aide pour pour défendre leur territoire ou alors en fait ça va c'est vous qui choisissez ou alors les corpus ils vont demande et vous vous demandez votre aide pour les aider à conquérir la planète donc et grenier donc en fait vous choisissez l'un ou l'autre après vous allez me dire qu'est ce que tu me conseille en fait il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment de conseil à vous donner c'est juste en fait la récompense que les que l'une des deux factions vous donne si vous êtes intéressés dans après dans tous les cas comme je vous ai dit warframe c'est un jeu de collection il vous faudra les deux de toute façon donc imaginons moi je suis intéressé par le chive donc là je sais qu'aujourd'hui il m'offre dans cette mission en fin de d'invasion en gros le chive l'âme donc moi je vais m'allier je vais partir m'allier que les greniers donc je vais lancer je vais cliquer ici je vais partir en des en mission alliée avec des greniers pour taper du corpus donc là vous voyez c'est une mission défense donc là vous voyez des bars en bas il y en a trois donc une fois que j'aurai fini la défense je crois que c'est cinq vagues il la barre ici sera coloré en bleu donc ça veut dire que j'aurai fait un objectif sur trois et ainsi ainsi de suite soit les 10 soit les missions elles changent soit c'est souvent les mêmes peu importe ça dépend mais en gros faudra rester trois fois faudra marquer en fait trois points dans la faction donc ça peut être corpus ou grenier peu importe la récompense que vous voulez faudra marquer trois points dans l'une des factions pour à la fin avoir la récompense la récompense ça vient pas tout de suite elle viendra quand vous voyez là par exemple là il a une barre bleue qui désigne donc ce qui signifie les corpus qui sont à gauche puisque vous regardez là ils sont à gauche et la barre rouge c'est les greniers que ceux qui sont à droite puisque vous voyez juste en dessous mais ils sont à droite donc là vous pouvez voir que les corpus ils commencent à gagner en termes de jauge dans le versus donc en fait faudra attendre que l'une des deux factions et une jauge complètement rouge ou complètement bleu pour qu'après vous ayez un message dans votre messagerie bien sûr qui vous dira merci teno pour votre aide comme comme convenu voici votre récompense donc les greniers ils m'enverront un message pour dire ah ben merci je vous donne la lame si vous êtes allé avec les corpus ils vous diront merci on vous donne la particulasse du déravandal par contre que vous et que vous ayez aidé les greniers ou les corpus il y en a un comme je vous ai dit il va vous remercier par une des deux récompenses mais l'autre faction va vous menacer ça sera un peu comme le stalker le stalker quand vous tuer un boss et vous ouvre un message il vous dit vos actions auront des conséquences ben là c'est le même principe imaginons comme je vous ai dit depuis tout à l'heure je m'allie au grenier je reçois la lame à la fin de de la jauge remplie je m'allie donc peu importe ce que j'ai oublié de préciser c'est que même si les greniers sont perdants ils vont quand même vous envoyer la récompense parce que c'est un geste de gratitude en fait donc même si les greniers sont perdants vous inquiétez pas vous aurez quand même la récompense peu importe peu importe de quelle est la jauge qui qui domine voilà donc c'était une petite parenthèse et donc où j'en étais c'est par exemple là je vous ai dit que moi je m'allier au grenier ils vont me donner la récompense du chiffre après la après la jauge est belle et corpus vont m'enver un message pour vous dire vous avez osé vous rebellez contre nous fait attention à vos prochaines missions en fait ça sera le même système que stalker sauf que ça sera le zanuka pour là je parle bien si je m'allais au grenier les corpus ils vont m'envoyer le zanuka donc le zanuka c'est un espèce de chien robotique qui apparaît comme le stalker c'est à dire avec des petits flashs noir pour vous prévenir de son arrivée faudra le tuer vous donne des récompenses si vous vous alliez au corpus pour tuer des greniers vous gagnez donc la récompense à gauche et les greniers vont vous envoyer le trio gustrag donc les trio gustrag c'est des espèces de de greniers en mutation je sais pas quoi qui ressemble un peu à des crapauds c'est un truc assez bizarre en gros ces trois greniers un peu plus amélioré très tanky qui qu'ils ont qui qu'ils ont pas mal de résistance et à la fin chacun de ses bases bien sûr que ce soit le zanuka ou que ce soit le trio gustrag ils peuvent vous dropper des parties d'armes donc je sais que le trio gustrag c'est le braque le zanuka je sais plus tellement donc voilà ça c'était pour vous expliquer comment comment ça marchait les invasions par contre vous pouvez vous pas vous alliez vous pouvez pas faire les deux par exemple si je complète trois points chez les greniers et que j'ai envie aussi d'avoir le deravandale si je m'allie à la prochaine mission donc imaginons là j'ai trois barres bleues si je m'allie maintenant la prochaine mission avec les corpus ils vont me retirer une barre chez les greniers et vont m'en rajouter une donc en fait vous pouvez en choisir qu'un seul si jamais plus tard le deravandale par exemple ou alors peu importe ça ça dépend de vous ce que vous avez sur votre écran si par exemple la récompense qui est ici à vous intéresse elle faudra attendre la prochaine semaine le prochain mois mais en gros en gros pour tout avoir dans pour avoir toutes les récompenses de des greniers et des corpus dans l'émission invasion il faudra compter quelques mois etc donc voilà ça c'était pour la partie corpus grenier la partir la partie invasion elle est beaucoup plus simple parce que bien sûr on peut pas s'allier aux infestés s'allier aux monstres ça serait quand même chelou donc on préfère s'allier à tout ce qui reste entre guillemets de humains pour vaincre la maladie en fait donc là c'est la même chose comme bah là c'est plus simple à expliquer vous vous alliez vous ne pouvez pas pardon vous alliez aux infestés la seule des choix si vous alliez au grenier il ya aussi l'alliance avec les corpus dans tous les cas les infestés ce sera toujours vous aurez jamais le choix d'aller chez les infestés et puis là c'est pas mal parce que ça vous donne des masses mutagènes et les masses mutagènes c'est une ressource assez rare qui vous demandera pas mal par exemple dans les dans les armes de dojo je sais qu'il y en a certains qui en demande 10 15 enfin pas 15 j'abuse mais enfin voilà ils vont ils vont il vous en faudra pardon une trentaine pour crafter tout ce qu'il y a dans le laboratoire infesté du dojo donc voilà c'est tout et puis en bas vous pouvez voir que donc attendez je quitte ça fait un truc un peu bizarre et donc là en bas vous pouvez voir il ya un statut de construction donc en fonction de quelle faction gagne donc comme je vous ai dit là c'est vraiment que pour la partie humanoïdes contre humanoïdes donc c'est pas pour la partie infestée c'est vraiment corpus contre grenier comme je vous ai dit là les corpus sont en train de gagner donc vu que les corpus sont en train de gagner l'armada razorbac donc l'armada razorbac ça c'est un espèce de boss il est en phase de construction et en fait quand les greniers auront gagné tout leur mandat vazon de la semaine eh ben l'armada razorbac qui sera complet du coup ça sera un boss et j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo comment vaincre ce boss mais en gros dites vous que quand la barre bleue elle fait tout le tour le boss il est disponible dans la dans une certaine zone et et voilà il peut vous donner des armes et c'est appareil par exemple là si ça aurait été les greniers qui auraient été en avantage sur la barre elle basse aurait été la barre rouge que ce qui serait plus élevé que la barre bleue mais je reviendrai dessus si jamais l'event te revient toute façon l'event revient je crois toutes les deux semaines donc c'est pas très donc je referai cette vidéo quand il sera disponible donc voilà je pense que c'est au niveau invasion on peut passer à la suite